bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue sur rayonnance tv ce soir cette nouvelle conférence aura pour thème les nos frères galactique et nos frères et soeurs galactique hybride le peuple ya yel et les sassanis en compagnie de nicolas turban bonsoir nicolas bonsoir melimar que fait grand plaisir de faire cette conférence avec toi et bonsoir à toutes et à tous merci d'être présent merci donc nicolas qui est auteur conférencier il est également contacté depuis 2014 par les êtres galactiques et les civilisations aussi bien évidemment galactique et il est créateur du site éveillon voilà donc ce soir il va nous présenter sa conférence sur les différents peuples que nous avons cité juste avant mais dans un premier temps je vais saluer le chat donc bonsoir manon bonsoir julien bonsoir patricia bonsoir véronique bonsoir giovanni bonsoir jpa bonsoir fait clochette bonsoir caïa bonsoir pic pic bonsoir mielisa bonsoir delphine bonsoir laura bonsoir léna et bonsoir à toutes les rayonnantes et à tous les rayonnants donc je vais laisser la parole à nicolas vas-y nicolas merci beaucoup m'a dit marc donc ce soir je suis particulièrement en là 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 je me suis trompé de bouton mais c'est pas grave à l'occésor je suis particulièrement enchanté et heureux de présenter à nos frères et soeurs voilà il ya y est les sassani parce qu'ils sont vraiment très proches de nous et voilà j'ai eu quelques connexions avec eux à quelques années puis voilà après c'est perdu de vue sont revenus un petit peu et voilà c'est des êtres extraordinaires avec lesquels j'ai eu beaucoup d'affinités au niveau de leurs vibrations au niveau de leur énergie c'est vraiment des êtres très lumineux des êtres d'amour et voilà je les aime et je je les remercie aussi de tout ce qui communique à l'humanité pour notre développement et pour notre l'élévation de notre conscience donc on va commencer par les aïe là donc en préambule voilà on va parler un petit peu des êtres hybrides humains extraterrestres donc on sait voilà qu'il existe un phénomène qu'on appelle le phénomène des abductions voilà où ce qu'on peut appeler des enlèvements extraterrestres si on veut et il ya différents programmes qui existent notamment des êtres d'état donc ce sont des êtres gris les états et également des êtres d'autres d'autres groupes notamment des groupes galactiques des êtres galactiques ça peut être des aviens les félins des êtres de sirius voilà il ya beaucoup de programmes d'hybridation qui existent et qui comporte de l'adn humain alors ça peut être étonnant pourquoi venir chercher l'adn humain faut savoir que l'adn humain a initialement été créé par des êtres très très avancés et il ya beaucoup d'êtres galactiques qui ont donné leur adn pour créer l'adn humain donc on a dans notre génome de très très nombreux gènes qui sont issus d'êtres extraterrestres ça peut être les aides alpha centaure les aides de vega les aides des pléias de sirius de la lyre ou voilà c'est très très vaste je serai pas tous les cités il ya certains livres spécialisés à ce sujet c'est plus en anglais parce que j'ai trouvé moi personnellement donc voilà c'est qu'on a un potentiel énorme vega aussi on me parle de vega bien sûr et dorion aussi et reptilien aussi parce que on a été diminué de 12 brins à deux brins d'adn donc il y a aussi une part de nos gènes qui sont reptiliens notamment on le voit au niveau de notre cerveau le cerveau reptilien donc il y a énormément énormément de liens galactiques au niveau de notre adn et ce qui fait que notre adn est vraiment idéal pour créer de nouvelles races de nouveaux vaisseaux pour explorer en fait de nouvelles fréquences voilà et continuer d'expanser la vie à l'infini dans l'univers et donc ça se fait par des êtres sont très avancés au niveau de leur génétique voilà donc ça c'est l'aspect on va dire positif des abductions parce que bien sûr il ya le côté traumatique des enlèvements etc moi-même j'ai été abducté alors voilà je sais pas ce qu'il en est mais je sais que une fois il ya certaines espèces qui sont venus me prendre de l'adn aussi je sais pas ce qu'ils en ont fait mais voilà c'est c'est le côté positif des abductions c'est le fait que ça sert aussi à créer des êtres hybrides qui permettent d'expanser la vie et qui permettent à des âmes de s'incarner dans un vaisseau qui n'existait pas auparavant et de créer de nouvelles civilisations est ce que d'un côté ils te transfèrent aussi eux aussi parce qu'ils te prennent pour le coup mais est ce qu'ils te donnent alors oui c'est variable alors normalement ils sont obligés essayer d'essayer d'équilibrer les choses alors après il ya des êtres qui sont à différents niveaux de lumière différents niveaux de fréquence bon quand ce sont des êtres des programmes d'êtres de lumière forcément ils vont ils vont te soigner voilà ils vont ils vont ils vont te donner de l'amour ça va être une expérience qui est très positive il faut savoir que toutes ces expériences ce sont des choix d'âme on peut on peut se dire c'est c'est étrange mais ce sont des choix d'âme ça peut être lié à des karmas par exemple ça peut c'est un moyen voilà de la pour l'âme de remettre les choses au clair au niveau d'un karma ça peut être une remise ça peut être un don d'amour aussi pour justement à aider avec penser de nouvelles espèces dans l'univers de nouvelles races de la civilisation ça peut être tout un tas de choses qui ont une expérience ça peut être tout un tas de choses qui motive une âme à faire ces choix là et alors il ya également faut savoir moi j'ai pendant longtemps je savais pas mais il ya plusieurs groupes aussi de gris d'être gris et certains sont vraiment très négatifs orienté vers eux mêmes donc les vibrations sont pas du tout les mêmes que d'autres qui sont lumineux bienveillants de la lumière dans le service aux autres ça existe il existe des gris qui sont au service des autres tout comme il existe par exemple des reptiliens qui sont au service des autres et tout comme il existe inversement des êtres qui sont nordiques et qui sont orientés négativement donc en fait on peut pas juger de l'apparence des êtres voilà pour dire voilà c'est vraiment lié à leur intention à la vibration à ce qui vibre le fait s'ils sont libres ou pas s'ils sont enfermés ou pas s'ils sont dans quel groupe ils sont aussi voilà donc tout ça c'est très variable et même parmi les états il ya deux groupes apparemment il ya un groupe qui est involutif et un groupe qui est plus qui parce qu'un passé involutif mais qui est plus tendance à vouloir revenir vers l'évolution vers la lumière il faut savoir que ces êtres ils ont perdu leur capacité reproductive suite à des distorsions de guerre au niveau de leur planète apex et il ya eu des des problèmes liés au nucléaire sur cette planète et petit à petit ils ont dû se cloner et en se clonant ils ont perdu petit à petit leur capacité se reproduire naturellement parce que leurs organes se sont atrophiés et ils cherchent à réincarner des corps capables de donner la vie par voie naturelle et voilà ce sont notamment eux qui travaillent avec l'adn humain et qui en fait crée différentes races alors a priori on a minimum cinq qui ont été créés par les états et les yaïels sont la cinquième et les sassanis sont la troisième donc il y en a encore d'autres il me semble qu'il ya également les grands blancs qui ont des liens aussi avec avec ces programmes là voilà ça c'est un peu plus à explorer j'ai pas exploré c'est cela parce que voilà j'ai vraiment bien raisonné avec les énergies des yaïels et des sassanis qui sont des êtres magnifiques et incroyables et fait joie de parler de ce soir voilà ça c'était pour la petite parenthèse la petite introduction pour donner aussi un autre aspect des abductions parce que c'est vrai que quand on lui vit ça peut être très lourd mais il ya d'autres choses derrière voilà merci donc on va commencer par les yaïels donc ça s'écrit y a h yql donc là on voit yishoua qui est l'un de leurs ambassadeurs donc les représentations ce sont les représentations de vacheta narada voilà donc je vais je vais je vais laisser et puis on va on verra d'autres représentations ce soir des yaïels mais voilà comme ça vous voyez je le sens il est rayonnant je sais pas si vous sentez sa sa vibration donc il faut savoir que les yaïels et ça c'est un peu un scoop entre guillemets en tout cas c'est l'information qu'on n'a pas trop trop entendus ils feront sans doute partie en fonction des accords liés à conscience collective humaine et le conseil galactique etc mais ils feront partie des premiers avec lesquels on aura des contacts ouverts donc coeur à coeur physiquement parce qu'ils ont un corps physique et donc les liens avec nous j'ai pris quelques notes un petit peu aussi donc les liens avec nous c'est important donc ils partagent en partie le même adn que nous et ils ont également des gènes d'autres races extraterrestres et eux leur particularité c'est d'avoir beaucoup de gènes humains donc c'est ça qui est très intéressant et leur adn humain est majoritaire au niveau de leur génome et ça explique leur ressemblance physique avec nous et donc bien entendu voilà ils ont été ensemencés donc créés par d'autres êtres qui sont experts en génétique donc les yaïels sont également appelés les chalinaïa donc c'est soit les chalinaïa soit les chalanaïa donc c'est un autre nom pour les appeler et donc ils ont en plus des gènes humains des gènes d'état voilà et peut-être encore d'autres voilà je ne connais pas précisément toutes leurs génétiques mais en tout cas voilà beaucoup de gènes humains et d'autres gènes extraterrestres donc ils sont appelés les chalinaïa et par les extraterrestres sassanis justement donc il ya des liens aussi entre eux et voilà alors chalinaïa signifie ceux qui sont venus les premiers donc bon ça sous-entendrait que les gaïels sont serait venu avant les sassanis voilà bon on sait pas trop mais en tout cas c'est ils sont ces deux branches hybrides d'êtres hybrides qui sont liés aux états et aux humains enfin aux humains d'état donc les gaïels sont très lumineux sont aimants ils vivent en parfaite harmonie et en parfaite symbiose les uns avec les autres et ils ont deux planètes d'origine donc qui se situe à 4,73 années-lumière de nous pour une l'autre il me semble que la distance est un peu différente mais voilà ils ne donnent pas trop d'informations à l'heure actuelle encore à ce sujet notamment le nom des planètes et ils disent que on aura le nom des planètes quand on sera capable de les observer nous mêmes avec nos instruments qu'on les aura découvert donc ça devrait pas trop tarder donc cette distance est vraiment très proche et c'est ce sont vraiment nos voisins galactiques alors ils vivent aussi bien sûr dans des vaisseaux dans des dents ils ont des vaisseaux ils vivent dans des vaisseaux et c'est sont vraiment très très proche de nous et c'est vraiment parmi les peuples qu'on rencontrera sans doute en premier et comme on le verra donc on a vu échoua tout à l'heure il nous ressent beaucoup à part voilà le fait qu'ils ont des plus grands yeux mais peut aussi avoir la peau bleue mais voilà ils nous ressemblent beaucoup donc il y a une différence quand même excuse moi de couper pour une petite dose d'humour mais il ya quand même une différence logiquement fondamentale c'est qu'ils ont un sexe atrophié et j'espère que nous tous non alors non justement voilà justement non parce que il se trouve que ceux qui ont un sexe atrophié ce sont les états ce sont les états et qui leur permettent pas de se reproduire alors voilà je peux pas dire que c'est identique ou proche etc mais par contre ils ont la capacité reproductive naturel et c'est justement ça qui cet aspect là des choses qui intéressent les états parce que car ils veulent vraiment retour ils ont compris que le clonage conduisait la limitation et conduisait à des choses qui sont pas bénéfiques et donc ils veulent retourner vers une voie naturelle vers quelque chose de plus lumineux donc voilà donc ça c'est important donc il pourrait y avoir un réel mélange physique entre ces deux entre nos entre nos deux peuples je ne peux pas répondre avec certitude par contre ce que je peux dire c'est que c'est éventuellement probable alors je pourquoi je dis ça parce que je dis ça consécutivement témoignage d'une personne du 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 ssp qui s'appelle randy cramer je sais pas si tu connais mais en fait randy cramer il a en fait témoigné du fait que lui-même et d'autres personnes du programme social secret avait eu des enfants avec des êtres de cassiopée et qui étaient des êtres voilà qui nous ressemblait aussi et qui avaient de grands yeux etc et qui en fait avec lesquels il pouvait y avoir de la procréation naturelle donc je peux pas j'ai pas la réponse avec certitude concernant les yaïels par contre ça me paraît envisageable voilà c'est tout ce que je peux dire on le saura on le saura en temps et en heure en tout cas ce que je peux dire c'est que c'est déjà possible mais avec avec certitude avec des êtres de cassiopée et ça a été expérimenté par des êtres humains notamment du programme spatial secret donc ils vivent les yaïels vivent à proximité de la constellation du taureau donc et sont hautement télépathes elles sont de la quatrième et la cinquième dimension donc quelques pas plus loin sur le chemin d'évolution que nous et voilà ils sont sont dans cet espace de conscience de la cinquième dimension et même ils ont dit je crois que au niveau de leur conscience pouvait aussi être pas loin de la sixième dimension niveau là au niveau de la conscience donc alors les yaïels considère que nous avons des liens de parenté très fort avec eux et ils aiment à appeler la terre terra vega donc d'ailleurs c'est intéressant parce que les pléiadiens ils appellent ils appellent la terre terra notamment voilà les exemple il existe une autre planète qui s'appelle era qui est lié aux taïgétiens donc les pléiadiens du target qui s'appelle era et donc ils appellent la terre terra et donc voilà les yaïels ils appellent la terre terra vega donc la terre liée à vega puisque oula pardon excusez moi c'est mon enfant qui qui s'énerve mais on forme allez pas c'est les vacances donc pas encore couché on connaît tous voilà bon ma compagne va gérer ça donc les les yaïels ils boivent ils mangent ils donnent la vie comme nous et sauf que le temps de grossesse de le temps de grossesse d'une yaïel et de sept à huit mois donc voilà je m'excuse ça me perturbe ce bruit je vais juste peut-être faire une pause et leur dire c'est fait un peu moins de bruit si ça dérange dans le chat je sais pas je m'excuse c'est léger ça fait vraiment un petit fond mais en l'occurrence on t'entend très très bien et c'est pas un souci en soir non ok ok parce que je veux pas que ça embête les auditeurs tu peux continuer il y avait même pas eu de message dans le chat non pas de problème tu peux y aller merci merci ceux qui connaissent les enfants comprennent parfois c'est ça peut être donc et donc ils sont humanoïdes et par contre donc leur temps de grossesse est un peu moindre que le nôtre et ils ont cinq doigts et quatre orteils donc ils ont un orteil de moins leur taille varie autour de 1 mètre 70 et ils peuvent vivre jusqu'à 300 ans par contre donc beaucoup plus vieux que nous à l'heure actuelle et donc là je ça peut être un critère aussi évolutionnaire sachant que nous mêmes on vit quand l'ascension sera passé quand on sera en 4d parce qu'on va d'abord passer par la 4d au niveau d'ascension qui est transitoire c'est avant d'aller vers la 5d on va rester un moment dans la 4d même si certains voilà vivront des expériences plus vastes que la 4d notamment certains starseeds avec des âmes très puissantes etc qui vont plus activer leur adn mais voilà on va quand même passer par la 4d globalement au niveau de la civilisation de l'humanité et on vivra on a le potentiel de vivre 200 ans 250 ans voilà en tant qu'être humain et donc eux c'est 300 voilà et donc ils sont un peu en avance sur nous et par exemple les pléiardins de taillette ils peuvent vivre jusqu'à 1000 ans et même plus ils font le choix même de limiter leur leur temps de vie à pas plus de 1000 ans enfin 1000 ans équivalent terrestre parce que voilà on parle en deux temps équivalent terrestre et voilà donc il y a d'autres légèrement d'autres différences que nous comme la couleur de peau qui peut être aussi bleu donc c'est l'une des seules couleurs qui n'est pas représenté chez nous à la surface sachant qu'il ya différents types d'êtres humains et si on regarde bien il ya les êtres à la peau noire donc les africains qui sont originaire et en lien avec cyrus il ya les êtres qui sont asiatiques qui sont en lien avec les pléiades et qui ont voilà il ya les êtres qu'on appelle ceux à la peau rouge qui sont aussi il me semble liés aux pléiades les amérindiens etc et donc il ya différentes couleurs de peau niveau des humains ou des humains similaires on va dire qu'ils se trouvent dans la galaxie et la seule couleur qui n'est pas représenté à la surface c'est bleu donc chez les yaïels c'est représenté bleu et bien sûr ils ont de grands yeux lumineux vert et d'autres couleurs et il faut savoir que bon comme j'ai dit dans l'intra terre il ya des êtres bleus donc c'est pas ils sont pas au niveau de la surface mais on les sont en intra terre alors après on peut les considérer comme des terriens ainsi puisque voilà ils vivent aussi avec mer gaïa quoi voilà mais ce sont d'autres terrains quoi alors comme comme souligner comme j'ai souligné feront partie de la première vague de contact avec les pléiadiens et les siri et sirius ya a priori et lors lors de ces contacts et nous aideront à reconnaître notre véritable nature profonde aimante et la véritable histoire de notre planète la littérale histoire de la terre mais qu'ils partageront avec nous l'art et l'histoire ils voudraient dans une certaine mesure si on est d'accord être avec nous et vivre avec nous car ils ont beaucoup à partager et à échanger voilà donc je pense que voilà si si un accord en ce sens on pourra vivre dans certains espaces avec eux sur terre quand les contacts ouverts seront se feront quoi quand tout là que les contacts à deux masses auront été fait que tout le monde sera conscient de leur existence et moi je dis voilà ce sera une bénédiction de vivre avec eux parce qu'on a beaucoup à échanger beaucoup à partager et ce seront pas les seuls il y aura d'autres êtres avec lesquels on aura beaucoup échanger à partager parce qu'il faut savoir que le groupe local des toiles où on est il ya beaucoup d'êtres qui ont ascensionné et qui avec lesquels on va pouvoir échanger plein de choses donc ça va être fantastique et on a hâte d'y être de façon beaucoup c'est plus nous qui avons à apprendre d'eux que nous à prendre quelque chose aux autres quoi effet effectivement on a beaucoup à apprendre aux deux mais voilà ils ont aussi quelque part d'autres choses à apprendre que en retour parce que moi je me suis rendu compte que quand on échange qu'on partage avec d'autres êtres même s'ils sont plus avancés que nous eh bien on peut quand même leur apprendre quelque chose des choses en ce sens que on exprime un archétype un archétype complexe mental corps esprit qui est différent des énergies qui sont différentes parce que nous notre énergie au niveau de notre corps est lié à mer gaïa notre énergie notre corps est lié à gaïa et donc c'est pas la même chose que qu'un être galactique par exemple qui est donc le corps est lié à une autre planète c'est une autre énergie et donc par rapport à ces petites différences bien sûr c'est eux qui ont beaucoup de choses à nous apprendre mais on a aussi des choses à apprendre dans le partage et l'échange de l'amour qu'on peut qu'on peut avoir avec eux voilà et donc ils ont des vaisseaux et notamment il y a une célèbre histoire de survol de la ville de phoenix donc certains de leurs vaisseaux font 800 à 900 mètres et il ya le vaisseau en forme de v de phoenix d'ailleurs je crois qu'on va pouvoir j'ai on va peut-être passer ça dure pas longtemps un youtube dessus là on partage d'écran et donc c'était issue a qui était pilote de ce vaisseau ils ont fait ça pour élever la conscience de l'humanité et pour voir si on était prêt à avoir des contacts aussi donc voilà j'ai peut-être peut-être on va peut-être voir pour partager l'écran voilà alors je vais voir comment comment je peux faire ça voilà ah voilà ok alors comment est ce que je fais ça passe alors attend je vais l'ouvrir directement sur youtube voilà hop voilà ça va être nouveau comme ça et donc là on va le mettre en plein écran donc c'était en mars 97 donc phoenix arizona et on a donc cet immense vaisseau en forme de v qui a été filmé qui est passé au dessus de phoenix et qui a été vu par plein de monde notamment même le le gouverneur le gouverneur de phoenix il a il a également vu il a témoigné à l'époque et ça fait grand bris grand bruit dans la presse donc voilà ça c'est phoenix et bon après c'est pas la qualité pas de top ici mais voilà là on le voit mieux donc là il est un peu de profil donc on voit qu'il a une forme de v 1 ici là avec la tête là le v là il va vers l'arrière là vers l'avant donc c'est c'était un très grand vaisseau yaïel et qui a cassé survolé donc la ville de phoenix en 97 donc c'est le cas le cas s'appelle les linières de phoenix et donc voilà c'est le cadeau que nous ont fait les gaillettes pour élever notre conscience passe là des cadeaux bien sûr parce que là il y en a d'autres et voilà donc on le voit bien là donc c'est c'est un magnifique magnifique vaisseau qui a survolé toute cette ville pendant une nuit ça a duré assez longtemps on le voit ça a pu être filmé filmé par beaucoup de personnes ça a été vu par de très nombreuses personnes voilà bon après on va passer voilà bon après on le voit là il est un peu plus de profil et commence à s'éloigner mais on voit toujours bien sa sa forme en fait voilà donc c'est un cas qui est qui est mémorable c'est vraiment un cas qui est très très mémorable les lumières de phoenix et on le doit au yaïel donc à ce moment là quand ils sont venus est ce qu'il m'a juste de te couper mais lorsque on les a ils sont apparus dans le ciel à ce moment là ils ont pas essayé de nous contacter en même temps ils nous ont juste un ajuste ils se sont juste fait voir mais ils ont pas essayé à ce moment là de communiquer pour aller justement un peu plus loin et que le message soit un peu plus parlant pour tout le monde en fait c'était un test c'était un test pour pouvoir si la conscience collective était prête pour voir la réaction des personnes voir s'il y avait de la peur s'il y avait une envie de communiquer voir la façon dont les personnes réagissaient et en fait il faut savoir qu'il ya des personnes qui les canalisent notamment on va voir tout à l'heure sean shawson swanson et donc c'était vraiment un test et ils ont ils sont pas les plus loin donc c'est en 1997 donc on était quand même moins ouvert voilà vous êtes des étoiles qu'on est le qu'on est maintenant donc c'était quand même il ya 24 ans presque 25 ans donc ça fait un quart de siècle et voilà on était quand même beaucoup moins ouvert à ça à cette époque là et je pense qu'ils ont considéré que c'était un peu prématuré d'avoir des contacts massifs donc voilà c'est pas c'est pas aller plus loin hormis le fait qu'il y ait des êtres qui sont en contact avec eux dans les énergies dans les canalisations bien sûr mais ce sont des personnes sélectionnées en plus aux états unis ils sont courageux parce que sans faire de stéréotypes facile aux états unis facilement ils ont dû se prendre des coups de mitraillette parce que là bas ils ont les facilement un peu tous des armes et sans faire de généralité de stéréotypes grossiers mais c'est vrai que beaucoup d'américains sont armés et la plupart à mon avis à part ceux qui sont éveillés les autres ils ont tiré en l'air non je pense pas non non en tout cas en tout cas moi je sais que si si jamais ils viennent dans le coin moi c'est des fleurs que je vais redonner oui mais oui voilà mais on est en france on est aux états unis mais bon voilà après il ya différents niveaux de fréquence du niveau de conscience à un niveau de chaque personne et voilà donc c'était un test qu'ils ont fait à grande échelle alors pouvoir et je suis à si tu veux repartager en tant que je suis à parce que voilà comme ça c'est ce sera intéressant de voir de le voir pendant que je parle de lui donc c'est un être de la civilisation yaïel et lui c'est un explorateur interstellaire c'est un traducteur pour plusieurs civilisations galactiques et donc ses voyages lui ont permis de vivre une expérience variée en interagissant avec des milliers de sociétés extraterrestres qui vivent sur des planètes partout dans la galaxie donc issua est attentionné il est amusant en jouer il parle avec clarté et l'humour et il partage ses connaissances donc par le biais de swan swanson donc on va peut-être le voir après donc voilà c'est lui donc un être très lumineux et donc ça c'est le canal d'ishua et donc il nous aide donc à construire des relations riches et aimantes avec nous mêmes les uns avec les autres et notre planète donc il nous aide à reconnecter à notre réalité plus plus excitante enrichissante et significative tous les jours et donc en fait il ya d'autres canaux donc notamment jonathan c martins qui en fait commençons sont en contact avec les avec les yaïels voilà donc il ya il ya également quelque chose d'important à connaître donc si vous voulez rentrer en contact avec eux donc je vais hop voilà j'enlève ça voilà je voulais juste montrer ça avant de montrer les autres êtres voilà ça donc ça c'est un symbole c'est un symbole qui permet de rentrer en contact avec eux donc si le c'est le lien avec leur conscience donc si vous vous concentrez sur ce sur ce symbole en fonction de votre état de conscience et de votre vibration vous allez pouvoir rentrer en connexion avec eux au moins vibratoire après si vous êtes ouvert si vous êtes canal si vous êtes médium pourquoi pas avoir des contacts en canalisation médium ni ou en télépathie voilà mais en tout cas moi je suis vraiment enthousiaste d'avoir des contacts physiques avec eux bien sûr avec d'autres mais aussi mais ils sont vraiment des êtres très intéressants à rencontrer et donc voilà c'est en fait les symboles fonctionnent comme des portails même même là l'image la représentation de échoua quand vous vous concentrez dessus voilà vous pouvez rentrer en connexion avec sa conscience mais voilà le protocole qui nous ont donné c'est vraiment de se focaliser sur ce symbole voilà ensuite qu'est ce qu'on peut dire d'autre et bien voilà je vais lire avant de présenter donc les voilà si tu veux voilà avant de présenter différentes représentations différents êtres pour mieux les connaître je vais lire en fait une canalisation de jonathan c martins donc voilà qui a canalisé shivaï alors bonjour shivaï nous sommes les yaïels bonne journée bonne journée les humains bonne journée alors ils sont très très enthousiastes voilà quand il quand il parle alors on commence nous débutons avec la compréhension qu'il ya une alliance il existe un conglomérat de races extraterrestres en orbite autour de votre planète autour de votre système stellaire et dans votre galaxie des informations qui vous sont cachés pour la plupart jusqu'à ce que vous soyez prêt à propos de la prochaine phase de contact extra terrestre l'interaction extra terrestre avec votre planète et il ya de bonnes raisons à cela il y a un bon timing pour tout car si nous devions divulguer cette information avant que vous soyez prêt avant le bon moment pour ainsi dire cela vous mettre en dehors de votre chemin cela créer des discordances votre vibration qui ne serait pas bénéfique pour l'évolution de votre planète de votre moi et de l'univers dans son ensemble donc nous pouvons cependant avec cette compréhension commencer à vous dévoiler quelques secrets sur l'orientation de ce premier contact ce que nous cachons et que nous sommes sur le point de publier donc car le temps est venu nous sommes en mesure de vous fournir certaines informations sur le premier contact que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience donc car est arrivé le moment de l'évolution de votre planète où un nombre suffisant d'entre vous ont renoncé à la nécessité d'un résultat par que particulier se produise que la priorité du contact puisse se produire d'une manière beaucoup plus conforme au plan le plus avantageux pour tous les êtres car quand on s'accroche un besoin que les choses se passent d'une certaine façon quand on s'attache au résultat vous bloquez la façon dont les choses peuvent se produire naturellement et vous intervenez dans le processus de manifestation pour ainsi dire donc ça veut dire que il nous invite à lâcher prise au niveau du mental d'être d'aller plutôt dans le coeur donc donc si on laisse les choses se dérouler si nous partons du principe que le premier contact a lieu exactement au rythme nécessaire à l'expansion de votre planète l'expansion de l'alliance notre communauté de race extraterrestre ici pour l'avancement de votre planète terre et l'expansion de la création dans son ensemble nous pouvons voir ici que les choses sont toujours développées à un rythme parfait donc en synchronicité en harmonie donc pour ce soit le plus fluide possible et nous pouvons nous laisser aller à la compréhension que quelque chose de magnifique est sur le point de se produire dans votre civilisation le récent changement de tactique concernant la façon dont vous gouvernant et dirigeant présente leur connaissance de notre présente à votre société a ouvert une opportunité une opportunité qui nous permet de nous présenter à votre civilisation d'une manière très différente maintenant que la plupart des êtres de votre planète commence à prendre conscience du fait que vous n'êtes pas seul et que vous ne l'avez jamais été cela nous donne l'occasion d'accélérer le mouvement vers un premier contact sur une base plus solide créer une base solide pour l'avènement de l'accueil de la planète terre dans l'alliance extraterrestre qui observe votre planète depuis si longtemps nous vous laisserons donc la compréhension qu'il y a une augmentation rapide des observations de notre vaisseau sur l'orbite prochain de votre soleil l'année que vous appelez 2012 donc ils disent que c'est 2018 pardon qui disent voilà qu'il y a toujours une expansion des observations de vaisseaux et c'est le cas on en voit très très souvent sur facebook il y a beaucoup de gens qui postent ça l'année que vous pouvez appeler l'année d'expansion rapide vers l'inconnu des observations de nos vaisseaux et de ceux d'autres civilisations de notre alliance la race que vous connecter que vous connaissez en tant que pléiadien sera la première à entrer en contact avec vous suivi par ceux que vous connaissez sous le nom de sirius et très probablement celui par nous les ailleurs ceux des pléiades montreront leur vaisseau dans le ciel plus souvent à partir de maintenant soucouperont comme de soucouperont avec un ensemble spectaculaire de lumière vive souvent associée il y aura aussi plus d'interactions avec les énergies pléiadiennes et projeteront plus plus souvent leur conscience dans votre réalité beaucoup d'entre vous commençons à remarquer des énergies oniriques et des vagues intenses d'amour inconditionnel qui vous envahissent de temps en temps soyez ouvert à cela que cela pourrait représenter à ce que cela pourrait représenter garder les yeux fixés sur les selles dans ces moments pour d'autres interactions potentielles et des apparitions dans le nouveau monde inconnu dans lequel vous vous trouvez lâchez donc le besoin que les choses se déroulent d'une manière particulière sachez que tout se passe au bon moment et vous créez l'espace dans votre propre conscience pour que 2018 soit une année spectaculaire et généreuse à bien des égards donc bien sûr les années suivantes aussi attention spectacle de lumière passer une merveilleuse journée humain de la terre shivaï bonne journée et donc voilà c'est c'était le message des yaïels donc canalisé par jonathan c martin donc ça veut dire que dès 2018 il nous a averti qu'il y aurait plus de vaisseaux disponibles dans en vision en visio en visualisation dans le ciel et moi même par exemple récemment donc j'ai fait un stage de purification et de repos au mont blanc et bien j'ai vu de nombreux vaisseaux là va et dont certains qui étaient très grands des kilomètres de long en forme de d'amande comme ça des vaisseaux de lumière où il y avait des échanges avec des bases au mont blanc qui se faisaient donc dans d'autres plans et je voyais qu'il y avait de la logistique qui transitait il y avait ces énormes vaisseaux gigantesques de lumière qui étaient présents dans ce secteur là voilà donc voilà j'en vois régulièrement aussi donc si vous êtes ouvert à ça vous allez les voir si vous êtes fermé vous allez voir un nuage voilà parce que dans la 3d quand on n'est pas ouvert à ça on voit un nuage c'est aussi un moyen de se masquer et quand on est ouvert à ça qu'on a le troisième oeil qui comment qui est ouvert aussi eh bien on voit un autre plan on voit les autres plans et on peut les voir en vaisseaux de lumière et puis on peut les voir aussi façon plus intense mais il faut que eux mêmes descendent en fréquence alors en ce moment voilà donc c'est une super information qui nous donne c'est que voilà les pléiadiens et les siriusiens et eux-mêmes sans doute par les milliers premiers à nous rencontrer physiquement façon importante et c'est normal j'ai envie de dire parce que on a des liens très fort avec les pléiadiens puisque il ya beaucoup de starsine énormément qui sont des pléiades le soleil centrale alcyone autour duquel tourne le système solaire et bien elle se trouve dans les pléiades il ya beaucoup de liens avec les pléiades il ya beaucoup de liens aussi avec sirius parce que il ya aussi un point de focalisation galactique et de lumière au niveau de sirius notamment avec le conseil de sirius les maîtres spirituels de différentes loges qui viennent de sirius qui sont liés à sirius beaucoup de maîtres sont liés à sirius aussi à bouddha shiva voilà donc c'est vraiment une super info donc si tu veux tu peux nicolas et si j'ai bien compris ça c'est juste moi mais dans les cinq peuples dans les cinq peuples il ya donc les yaïels il ya les sessainis sassani et il ya également les pléiadiens les sirusiens ils font partie des cinq peuples non les noms ils ne font pas partie des cinq peuples qui sont qui ont été créés par hybridation liée à l'adn humain alors eux sont les pléiadiens sont liés aux lyriens c'est les pléiadiens sur les lyriens il ya des siriusiens qui sont aussi liés aux lyriens notamment certains certains groupes de sirius b voilà d'ailleurs d'une certaine ressemblance à certains êtres qui les canalisent comme adronis qui canalisé par brad johnson qui est un super chanel aussi voilà donc c'est pas c'est pas les mêmes peuples il ya des des entendants des descendances parlant lyrienne pour les pléiadiens et certains siriusiens bien qu'il ya plusieurs sirius et tandis que les gaillettes eux c'est vraiment une hybridation avec l'adn humain et l'adn zeta et voire d'autres adn bon j'ai bien fait demander quoi ouais et donc il ya trois autres que personnellement je connais pas je suis je suppose j'ai des indications on m'a dit voilà mais j'ai pas encore trop cherché on m'a dit que les blancs les grands blancs aurait des aurait éventuellement aussi ce type de lien ce serait une des races je sais qu'il y en a d'autres voilà mais ça c'est entreprendre entre parenthèses les infos authentiques c'est vraiment les yaïels et les sassani ça c'est d'accord merci donc si tu veux tu peux passer voilà alors là on a un être yaïel alors elle est vraiment remarquablement esthétique donc ça c'est cet être s'appelle violette il me semble attendre juste pour l'incertitude voilà parce que je veux pas non plus confondre hop pardon qu'est ce que j'ai fait là voilà alors voilà voilà c'est là donc c'est être oui c'est violet ou violette violette donc vous voyez à ça donc tout tout toutes les représentations quasiment toutes ceux de ce soir proviennent du site de vacheta.com donc vacheta narada elle est capable de vous faire des portraits galactiques donc si vous avez des guides galactiques ou voilà que vous voulez un portrait n'hésitez pas à aller sur son site vacheta.com et elle sera capable de vous produire donc les représentations de vos guides et des êtres galactiques auxquels vous êtes liés donc voilà moi je ressens beaucoup de je sais pas si vous ressentez vous l'énergie beaucoup de douceur beaucoup de bienveillance voilà presque presque l'impression de la connaître entre guillemets quelqu'un quelque chose de familier voyez comme quelqu'un qui est proche de nous voilà alors elle a une haute vibration c'est une guérisseuse et elle travaille avec les enfants hybrides voilà donc ça c'est violette ensuite représentation suivante non c'est voilà alors cet être c'est on a pas trop d'informations sur elle mais voilà je la montre quand même donc c'est un autre type de yaïel pas un autre type c'est une yaïel un autre à notre être voilà avec une forme un peu différente voilà beaucoup de bienveillance aussi on sent pas si vous ressentez la vibration mais voilà donc voilà je pense que c'est dans un vaisseau galactique ou dans une base voilà une salle de réunion donc acteur communaison brillante donc voilà ensuite on va passer à voilà donc celle là on va la voir représenté différemment donc là enfin moi je la ressens voilà aussi sérieuse carré voilà je sens qu'elle nous salue de sa présence et de sa bienveillance quelqu'un de calme voilà qui qu'il a qui qui se présente à nous alors j'ai là donc elle elle aide à la communication entre les êtres humains et les yaïels c'est une communicante et vous pouvez l'appeler pour vous mettre en connexion avec eux donc elle se situe dans dans un vaisseau avec d'autres races donc voilà donc si vous vous sentez des affinités avec les yaïels donc il ya le fameux symbole et il ya également vous pouvez éventuellement appeler celle là alors bien entendu c'est en fonction de votre vibration et de votre état de conscience qui peut y avoir des interactions c'est pas systématique mais voilà si vous vous ressentez ainsi vous pouvez faire la demande donc là on la voit également sous une autre représentation voilà donc on sait pas aussi ça peut éventuellement être dans un dans un vaisseau faut savoir que dans les vaisseaux certains vaisseaux sont tellement grands qu'ils ont de la végétation des fontaines des rivières des arbres des animaux voilà on la sent très posée aussi très lumineuse voilà enfin moi c'est mon ressenti voilà ça c'est toujours chez là mais voilà une autre représentation d'elle on voit donc ses grands yeux vers voilà et donc voilà donc je pense que j'en pensais je trouve que c'est une très belle représentation ah bah tout tout le monde dans le tchat enfin plusieurs personnes trouvent ça magnifique et très 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 beau ça c'est sûr que là ça respire la sérénité un super magnifique voilà donc ensuite vous avez maya donc ça c'est maya donc là c'est un enfant qui à peu près une dizaine d'années il est très intelligent il adore la science voilà on le voit qui je sais pas ce que c'est il y a quelque chose qui l'évite une fontaine qui l'évite à côté de lui je ne sais pas trop mais voilà donc c'est 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 maya alors j'ai une petite question dans le tchat excuse moi de te couper nicolas comme ça je coupe un petit peu de temps en temps avec quelques petites questions est-ce qu'ils sont là aussi est-ce qu'ils sont là aussi pour nous protéger au delà de nous apporter des connaissances en temps et en heure est-ce que d'ores et déjà ils ont un rôle aussi de protecteurs alors c'est pas trop c'est pas leur rôle c'est eux ne font pas à mon ressenti à ma connaissance c'est pas leur rôle leur rôle c'est l'aide à l'évolution sont des races des êtres qui sont jeunes 1 dans leur dans le temps de civilisation qui existe et il ya des groupes spécifiques bien entendu au niveau du conseil galactique qui sont là pour nous protéger mais ce ne sont pas c'est pas le rôle que je ressens des yaïels et des sassani eux c'est plus vraiment l'éveil la conscience la participation à l'ascension créer des liens enfin régénérer régénérer les liens à nous aider à régénérer les liens avec notre lumière et notre amour voilà c'est plus ce type de lien ce type de travail qui font aussi voilà nous faire prendre connaissance que la vie dans la galaxie et même dans les galaxies beaucoup de formes de vie sont apparues par hybridation vous avez notamment certains arthurien qui sont paris par hybridation vous avez beaucoup beaucoup d'êtres qui apparaissent qui sont liés à des hybridations il faisait même d'être des êtres qui sont créés voilà rien qu'avec de l'adn de différentes civilisations donc c'est quelque chose de courant les hybridations moi initialement je ne cache pas que j'étais un peu réservé par rapport à ces hybridations je me disais qu'est ce que c'est ça me paraissait bizarre étrange c'était voilà mon idée humaine 3d sur ce sur ce sujet là jusqu'à ce que je comprenne que c'est quelque chose de normal que nous mêmes les êtres humains on a été on est des hybrides aussi entre guillemets puisqu'on a des gènes de différents extraterrestres de très nombreux on est aussi quelque part entre guillemets des hybrides ou des créations et donc voilà c'est quelque chose de très courant par contre oui voilà je voulais dire aussi pour tout ce qui est défense etc il y a des groupes spécifiques au niveau du conseil galactique des feux de galactique vous avez les fleurs de ashtar alors attention avec ashtar je précise bien voilà parce que il y a un groupe ashtar qui fait dans le new age et qui c'est de la fausse lumière et il y a un vrai groupe ashtar de la lumière qui sont des êtres paisibles des êtres notamment de playa de sirius et d'autres êtres qui ont un côté très calme moi je les ai connectés je trouve un peu christique aussi et eux j'ai vu j'ai vu leur vaisseau défendre la terre etc donc ils défendent la terre vraiment donc il y a deux groupes ashtar alors attention avec les canalisations beaucoup de discernement sont nécessaires soyez très vigilants par rapport aux canalisations certains sont totalement fausses et d'autres sont beaucoup plus juste voilà c'est joué pour les canalisations est ce qu'il suffit de demander parler à la bonne personne non non ça suffit pas il suffit pas attention ça consiste parce que c'est un canal vraiment pour être un canal pur c'est quelqu'un qui le matin il se lève il fait des purifications il se purifie journalièrement quotidiennement il se dépollue il élève ses vibrations il se connecte il sent qu'il se connecte au soleil central il se met dans son pilier de lumière il se met ses protections il active sa merkaba il augmente ses fréquences continuellement pour avoir les plus hautes et les plus pures fréquences possibles il se protège il met toutes les protections nécessaires pour pouvoir être dans un canal pur et protégé et les canals qui ne font pas ça et bien ils sont tout à fait susceptibles d'être pas d'être parasité par des technologies ou des êtres inverses involutifs qui vont profiter pour insinuer leurs fréquences et leur leur distorsion dans les canalisations ce qui va fausser complètement l'énergie du canal et qui va renverser le sens de voilà soyez très prudent avec les canals j'en ai découvert même de très célèbres j'ai pas les cités mais que j'ai ressenti régulièrement distordu et que je ne publie pas sur les veillements voilà donc oui donc il ya les êtres de l'achetard qui nous protège il ya d'autres êtres des civilisations galactiques notamment il ya les siriusiens qui ont voilà une flotte galactique il ya il ya les êtres procions et les procioniens il ya les pléiadiens en fait voilà il ya différents groupes au niveau des des flottes galactiques qui sont là pour nous protéger et je pense que je peux vous dire d'ailleurs ça j'en profite pour leur rendre hommage ce soir parce que c'est très très difficile ce qui se passe parfois par moment dans le subtil au niveau des interactions pour nous protéger ça peut être très guerrier et voilà ils font ça pour nous protéger pour protéger gaillard protéger la terre pour permettre à l'humanité de faire son choix d'aller vers l'amour dans la lumière et à chaque personne d'aller vers la lumière ou vers la peur dans le son libre arbitre dans le respect son libre arbitre nous vous avez de très nombreux groupes voilà qui nous qui nous aident dont certains sont très évolués et j'oublie j'oublie pas non plus de citer ce que j'ai vu dans le subtil ceux qui ont oeuvré dans le subtil notamment les arcturiens et même d'autres êtres des anciens que je ne coupe que je connais juste dans le subtil mais voilà je dis jamais ils vont jamais trop parler à légèrement vous avez des êtres d'antares aussi qui nous protège voilà nous vous êtes toute une communauté et ce que je peux vous dire je le rends hommage parce que c'est très très important ce qu'ils font pour nous et s'ils ne le faisaient pas et bien on n'aurait vraiment aucun libre arbitre on serait soumis aux êtres de l'involution voilà merci de la précision alors on va continuer si tu veux avec les représentations donc là on a un être magnifique qui est Joachim alors je vérifie juste Joachim donc voilà je ressens quelqu'un de de fier voilà qui est là qui est qui se montre à nous qui est très lumineux mais plus dans la neutralité et alors qu'elle est les informations que j'ai voilà donc il a à peu près 30 ans sur cette photo enfin cette représentation donc l'âge de 30 ans alors vous voyez qu'il fait beaucoup plus jeune ils vieillissent beaucoup moins que moins vite que nous et lui très très respecté sur tous très respectés bien sûr mais lui très respecté par rapport à ses talents de navigateur de l'espace temps donc c'est un navigateur d'espace temps il est enseignant et instructeur pour les IEL aussi pour les personnes qui veulent exercer leurs capacités psychiques et qui veulent aller vers voilà la navigation des espaces temps voilà donc ça c'était Joachim voilà donc là ça c'est une photo très intéressante enfin une représentation très intéressante pourquoi parce qu'on a en fait différents différents êtres qui sont tous des hybrides là vous voyez ce sont que des hybrides donc c'est encore une fois vacheta qui nous a offert cette représentation donc vous avez tom tom qui est à gauche qui lui est un hybride humain félin donc c'est il a des gènes donc d'humains et de félin donc ça comme je disais il ya différents programmes d'hybrégation il existe des humains aviens des humains félin des humains états des humains reptiliens des humains cyrusiens voilà il ya très très nombreux hybrides qui existent avec des gènes humains donc tom voilà hybride humain félin ensuite vous avez la petite fille c'est maya auquel elle a des gènes d'état ensuite vous avez k l'art donc à l'art c'est la personne l'être que vous voyez le qui est très grand qui est hybride humain reptilien k l'art donc voilà donc il a des fréquences très calme bienveillante ensuite vous avez audette et odile qui aime le ballet donc c'est l'être qui tout à droite elle elle aime beaucoup le balai donc elle est là des gènes humains gris et vous avez celle là au milieu voilà et donc voilà c'est c'est à peu près tout mais j'ai montré toutes les représentations voilà que des yaïels ah oui il y avait juste à une encore cette être donc il est également des yaïels voilà et donc là on n'a pas trop d'informations sur elle donc là voilà on la voit donc on ressent aussi on a de la bienveillance c'est vrai que de toutes les photos que tu nous as montré dans des différentes enfin dans tes précédentes conférences ce sont le peuple face oui c'est le peuple qui vous qui nous ressemble le plus qui est vraiment le plus proche de nos critères humanoïdes oui après il y en a d'autres qui nous ressemble énormément vous avez par exemple les les humots ils nous ressemblent énormément on peut quasiment croisé dans la rue des humots et en fait on peut quasiment croisé dans la rue et puis pas s'en rendre compte voilà donc là là je voulais montrer aussi le le vaisseau donc au dessus de phoenix en forme de v ça donc il y en a même encore plus de ça c'est des chantiers c'est des pour faire l'anti gravité voilà donc ce sont parmi pardon je vais enlever le ce sont parmi ceux qui nous qui nous ressemblent le plus effectivement et mais il ya également les humots qui nous ressemble beaucoup il ya les pléiadiens nous sommes beaucoup à nous ressent beaucoup esthétiquement mais leurs organes à l'intérieur sont différents leur sang est différent bien sûr leur adn est différent leur cerveau différent il n'y a pas de séparation de l'autre droite l'autre gauche ils ont des poumons qui sont unifiés il me semble aussi c'est différent leur sang à la place du fer nous on a du fer qui conduit l'oxygène que c'est du cuivre voilà donc il peut y avoir des refrains des retes des ressemblances physiques mais à l'intérieur les organes peuvent être différents donc ça c'est important et même les pléiadiens voilà on peut pas par contre il peut pas y avoir de reproductions possibles avec eux parce que leur système est différent et de toute façon il ya toujours reproduction entre des êtres qui sont de niveaux vibratoires et de niveaux de constance qui sont plus ou moins identiques donc la 5d 5d 6d voilà sauf des pros sauf des spécificités ça peut arriver aussi qu'il y ait des spécificités donc voilà on en a terminé pour pour les yaïels assis j'avais encore j'avais encore quelque chose à dire donc leur message c'est suivez votre coeur et vos inspirations créatives et on vous encourage à la création de nouveaux mondes à partir de notre créativité c'est vous qui décidez des choix que vous faites vous êtes des co créateurs et ils ont hâte de pouvoir faire plus directement notre connaissance lorsque ce sera possible et bien sûr ils nous aiment et voilà comme je dis nous considère comme des parents ou des êtres très proches ensuite qu'est ce que je voulais dire d'autres donc voilà ce sont des êtres très joyeux ils aiment aussi donc il dit ils disent que voilà soyez dans la joie et afin de prendre conscience de votre vue ils voudraient nous faire découvrir notre véritable nature d'être aimant inconditionnel voilà et donc je les dis donc ils sont de la 5d avec un niveau de conscience proche de la 6d donc sont tous la 5d 4 5d 4 5 6 par exemple voilà voilà si tu veux avant de passer au prochain peuple est ce que tu pourrais répondre à deux trois petites questions oui avec des transitions comme ça tu peux boire un petit coup voilà alors j'avais vu une question en fait il y en a plein des questions donc je pourrais je m'excuse déjà à l'avance de pas toutes les posées bien évidemment il y avait une question comment fait-on pour reconnaître un hybride félins comment fait-on pour reconnaître un hybride félins ben reconnaît-on les humains félins plutôt ouais les humains félins à les humains félins donc les stars seed ben après c'est une question qui est difficile de répondre mon déjà il peut être difficile de répondre donc déjà moi je sais que je ressens l'énergie des personnes par moments sont plus ou moins importantes et comme j'ai eu des contacts avec des êtres félinoïdes notamment de sirius et de la lyre et bien voilà on je ressens qu'il ya des similitudes dans certaines fréquences mais en fait souvent général ce sont des personnes qui adorent un cadre les êtres justement les chats qui adorent les les félins qui adorent les lions les les tigres donc il ya déjà ils sont attirés par les félins donc ça peut être une indication maintenant le mieux c'est c'est toujours d'aller en soi et vraiment de se connecter à son coeur à son être véritable et c'est en allant en soi qu'on va pouvoir déterminer en fait avec quel groupe on a des liens des affinités les plus importantes sachant que dans l'absolu on est la conscience éternelle qui s'indivise donc qui passe par différents secteurs de la galaxie pour s'incarner mais notre âme il ya quand même une coloration qui peut être plus importante avec telle société et ou tel autre donc ça c'est très fréquent où on a des colorations qui sont plus importantes envers des êtres félinoïdes ou avec des êtres aquatiques aquafariens ou avec des êtres des groupes des pléiades ou de sirius ou d'andromède même voilà donc c'est une question un peu je peux pas trop répondre mieux que ça c'est vraiment en allant en soi et puis voilà c'est une réponse il faut chercher au fond de soi après j'ai une question de giovanni pourquoi la plupart des de ces peuples ont les yeux bleus et un peu vert également après oui mais pourquoi ont-ils alors ça je sais pas en fait ce que juste que je sais par rapport à la couleur des yeux ce qu'on me dit c'est que c'est en lien avec la distance des de l'étoile où ils vivent par rapport aussi aux fréquences du soleil de l'étoile où ils sont et par exemple on sait que les êtres africains les êtres à peau noire qui ont des liens avec le système de sirius ils ont sous ils ont des couleurs d'yeux différents et en fait plus un être va être éloigné de son de son soleil plus il va il va avoir et suivant les fréquences aussi de l'étoile ils vont avoir tendance à avoir des yeux de couleurs différentes donc c'est vraiment évolutionnaire c'est lié à l'évolution évolutionnaire et puis une dernière petite question puis après comme ça tu pourras enchaîner sur sur la suite mais c'est une question qui avait été et était posée au tout début par michael michael as tu déjà rencontré nicolas un intraterrestre ou un extraterrestre physiquement alors j'ai déjà croisé un être extraterrestre physiquement donc j'ai croisé dans la rue qui est venu me saluer yeux dans les yeux c'était une un être nordique donc d'ailleurs il y avait il y avait éventuellement certaines ressemblances effectivement avec justement les yaïels je viens de capter ça et donc oui c'était une personne qui était très mince grande je dirais 1 m 85 qui avait un corps très léger je pense voilà j'estime 35 40 kg à peu près très fine un peu comme les mannequins modernes je sais pas si vous voyez très longiline comme ça qui se déplaçait très rapidement avec les cheveux aussi virevoltant dans l'air etc des petits yeux par contre elle petits yeux une bouche très fine et voilà qui est venu me saluer dans la rue et c'est ça a été le départ de mes contacts extraterrestres galactiques et ça c'était dans la nuit du 13 au 14 juillet 2014 c'est le seul c'est ce contact physique que j'ai eu après j'ai eu d'autres contacts qui étaient proches du contact physique où j'avais des êtres qui étaient venus chez moi mais un peu par la force des choses et qui était plus lié à des groupes involutifs voilà ils venaient chez moi par différents portails qui créent pour se téléporter avec des vaisseaux et j'en ai vu un qui était en fait dans un sort de semi transparence comme ça et il était il voulait me toucher alors surtout surtout très important ça c'est très très important si vous faites des rencontres physiques si c'est des êtres involutifs que après bon vous pouvez pas forcément savoir au début mais surtout ne les touchez pas parce que en fait ils ont des nanites ils ont des technologies et en fait si si vous vous touchez en fait il vous transmet des nanites et des technologies etc qui vont vous polluer etc donc plus dense avec ça c'est faut vraiment faire attention et voilà pas par contre si c'est un être de lumière et qu'il vous autorise bien sûr certains pourront avoir des accolades etc mais voilà j'ai pas eu encore cette chance voilà mais donc c'est les deux seuls plus proches où donc cette personne donc c'est être des étoiles qui j'ai croisé qui était à un mètre qui passait à un mètre cinquante de moi et un autre qui était en face de moi mais qui était en mode semi invisible et voilà qui était à 30 cm 50 cm merci nicolas on va passer au deuxième peuple le deuxième peuple c'est ce sont donc les sassanis alors les sassanis je vais tout de suite mettre bachard voilà donc bachard lui c'est c'est il est aussi venu me dire quelques mots il fut un temps et c'est c'est un ambassadeur moi je considère comme un ambassadeur c'est l'un des ambassadeurs de nos frères sassanis donc c'est quelqu'un de très joyeux très lumineux ils aiment ils aiment plaisanter voilà on rigole beaucoup avec eux et donc voilà je tenais aussi à le dire donc ce sont des ce sont des êtres les sassanis ils sont aussi appelés les chakani donc on les appelle aussi les chakani et ils viennent de la planète et sassanis donc on verra la signification de la planète et sassanis tout à l'heure et donc elle est distante cette planète de 500 années de lumière environ dans la constellation d'orion donc leur nom elle est sassanis ou les chakani ils sont de polarité d'amour et de lumière et l'un de leurs messagers sur terre et bachard qui est canalisé par daryl en cas daryl en cas qui les canalise depuis une trentaine d'années donc et d'ailleurs dans justement ces canalisations il répond aux questions des gens avec beaucoup d'humour des personnes qui posent des questions et avec beaucoup d'humour etc c'est très intéressant donc leur planète est un peu plus petite que la nôtre et la gravité représente en fait 89% de celle de la terre et il a six planètes qui tournent autour de leur étoile dans le système d'origine des sassanis donc un jour mesure suivant le critère de rotation complète de son axe autour de la planète l'équivalent de 35 heures terrestres et leur planète se situe en fait il ya une palette donc où ils sont qui se situe à 193 millions de kilomètres de leur étoile et de de notre étoile pardon et suivant le critère de rotation complète de la planète autour de l'étoile un an pour un an ça correspond à 454 jours leur population est d'environ 240 millions de personnes principalement au niveau de vaisseaux qui sont des cités vaisseaux et les installations érigées sur la planète sont étudiées de façon à respecter l'environnement et servent à des fins récréatives donc ça entre parenthèses c'est quelque chose de récurrent il n'ya pas il n'y a pas vraiment c'est rare en tout cas chez les êtres vraiment évolué en conscience il n'y a pas de de surpopulation il ya toujours un équilibre entre la population des êtres et la nature parce qu'il ya considéré beaucoup nombreux sont à considérer que la planète c'est quelque part une sorte de sanctuaire pour la vie pour la nature etc et donc ils font très attention à préserver la nature à pas déranger les êtres animaux etc et à laisser la nature s'exprimer et qui a un équilibre entre leur présence et la présence de la nature voilà et donc leur la température relativement stable en termes de d'amplitude thermique et elle est pourvue de verdure et d'eau donc leurs cités vaisseaux sont de 16 kilomètres de côté et lui il les utilise pour explorer la galaxie et contacter les planètes des mondes associés et au centre de leur vaisseau il y a en fait la salle de contrôle et des chambres télépathiques donc j'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais je le redis il faut savoir qu'ils ont des chambres d'écoutes des pensées donc en fait c'est un traitement qui fait par des ordinateurs quantiques oui en fait ils écoutent les les pensées des êtres humains par exemple de telle ou telle civilisation pour voir notre niveau de conscience la façon dont on pense pour nous étudier etc donc la forme triangulaire de leur vaisseau renvoie au nombre 3 de la triade qui constitue à leurs yeux la terre et sassani et sirius et cette triade renvoie à d'autres triades notamment arcturus arcturus et polaris donc les êtres d'arcturus très des êtres très élevés qui ce qui sont également dans ce secteur les êtres de polaris aussi des êtres très spirituel et eux ils considèrent que il y a une triade entre et sassani sirius et la terre et ça renvoie d'autres triades peut-être dans des aspects sanctionnés voilà et donc les sassani sont en transit entre la quatrième et la troisième dimension et il parle du fait que voilà l'ascension terrestre va avoir un impact sur le reste de la galaxie de l'univers parce que tout est un donc et notamment qu'il ya beaucoup de planètes qui sont liées à la terre et que la planète cette est une planète domino on appelle donc quand la terre va s'en sonner ça va déclencher une vague d'ascension pour d'autres planètes et inversement les autres balles d'ascension qui ont déjà eu lieu aide à l'ascension de gaïa de la terre donc c'est vraiment une vague qui se propage un upgrade si on veut de la source à travers les différences les centraux et les planètes et donc lorsque nous ascensionnerons ils ascensionneront également et cela est identique pour de nombreux autres peuples et planète donc il faut savoir par exemple que les êtres de sirius certains vont ascensionner de la cinquième à la sixième densité quand nous on ascensionnera de la troisième à la quatrième il en va de même pour d'autres êtres donc c'est vraiment intéressant de le savoir qui a tous ces liens qui existent donc ils vivent dans une autre ligne de temps qui considère comme une sorte de réalité parallèle et donc c'est un peu le même cas pour les yaïels et donc on pourrait considérer cette ligne de temps comme étant 700 ans en avance sur nous donc voilà c'est un peu des êtres entre guillemets du futur mais bon le futur n'existe pas vraiment ce sont juste des lignes de temps parallèles mais voilà c'est tout et donc ils sont hybrides dans ce sens qu'ils disposent d'un adn humain et d'un adn aussi gris d'être gris de zeta et ils sont connus comme la troisième race hybride et seraient connus comme la troisième race hybride et les yaïels seraient la cinquième race hybride voilà donc après ça veut dire qu'ils sont ils sont issus d'un programme d'hybridation des des états savoir que les les sassanis ils ont plus de gènes d'état que les yaïels en général à priori et donc voilà ils ont peut-être passer une image peut-être alors je t'en prie je vais voir ça j'en parlerai après non voilà donc on va rester sur celle ci parce que c'est très très intéressante où là on voit on voit un premier groupe donc le premier premier être on l'appelle le facile et facilitateur le premier facilitateur premier ensuite on à anima anima qui est la contrepartie de bachard donc ça c'est bachard qui est l'ambassadeur qui est canalisé par daryl en cas même si il représente un collectif donc quand il canalise voilà il est collecté au collectif bien sûr et il ya si beau donc si beau c'est l'être qui bouge là derrière voilà donc voilà on peut dire que ils sont anima et et bachard bon ça pourrait peut-être considérer que ils sont flammes jumelles ou quelque chose comme ça donc la plupart des personnes de leur part de leur peuple pardon revêtent un corps féminin qui revêtent un corps féminin ou des cheveux blanc ou blond donc c'est le cas d'anima et les personnes les êtres masculins n'ont pas de cheveux donc la venue au monde de leur enfant est identique à la nôtre ils ont cinq doigts et quatre orteils ils ont des familles comme nous et comme nous en avons mais leur relation au sein de la famille est un peu différente comme leur enfant est plus mature ils ont plus de liberté donc ils se sentent proches de nous et nous considèrent comme leur propre famille ils ont des caractéristiques donc ils sont mélanges de détails d'humains ça je les dis ils sont très par exemple scientifique donc ils ont le côté très scientifique des états les états c'est des très sont très fort dans le côté scientifique ils ont l'intelligence des détails ils ont la télépathie la longévité des états ils ont également le côté l'aspect physique humain l'émotionnel humain ce que n'ont pas les états ils ont l'humanité les capacités sexuelles humaines et la curiosité pour l'avance rapide de leur espèce donc voilà les états en participant à la création de ces êtres pour certaines âmes voilà qui étaient des groupes états qui s'incarnent par exemple ces sassanis ils vont retrouver le côté émotionnel ils vont retrouver le côté capacités sexuelles qu'ils n'ont plus qu'ils ont perdu voilà et donc tout est gratuit chez les sassanis ils fonctionnent en groupe ils n'ont pas d'argent dans leur société chaque groupe apporte ce dont la communauté a besoin leur style de vie très spontané ils n'ont pas de gouvernement mais fonctionnent en réseau ils sont spirituellement illuminés très organisés et paisibles très amicaux et ensuite voilà je vais passer aussi voilà c'est ça que je voulais montrer leur langue leur langage est constitué de formes géométriques en fait qui sont ce qu'on voit sont des formes géométriques logiques donc on a celle ci la première qui veut dire centré pardon je vais boire un petit coup parce que la gorge en a besoin pas de souci alors voilà ils ont ce symbole qui veut dire centré ça c'est l'expansion donc avec les quatre cercles qui s'expansent l'équilibre donc avec les cinq cercles ils ont préparé la préparation donc quelque chose qui se prépare entre deux fréquences donc là on peut dire par exemple c'est une fréquence une deuxième fréquence une troisième fréquence il ya un lien entre les deux fréquences et il ya un nœud qui se fait ensuite une fois qu'il ya l'expression il ya séparation en fait du nœud à ce niveau là il ya l'expression donc qui se fait comme ça ensuite il ya l'expansion donc l'expansion qui veut dit qui est symbolisée par ce symbole il ya le fait de déverrouiller le déverrouillage donc se fait ainsi donc on peut voir que c'était comme si ça se débloquait là donc il s'appelle ça le déverrouillage il ya le flot donc ça veut dire que l'information qui est contenue au milieu elle passe dans les deux milieux qui sont différents ici donc représentés par ces symboles là donc il ya l'expansion en fait de la création qui était au centre du à l'équilibre qui passe dans les plantes fréquence qui sont différents donc qui c'est cool ensuite il ya le fait de recevoir donc là c'est un mélange c'est l'inverse en fait de l'expression donc c'est de recevoir à partir des fréquences différentes et qui carré au centre ça ça veut dire relle est ça veut dire c'est lié à donc ça c'est quelque chose qui est lié ça c'est la réalisation donc quelque chose qui se réalise donc on peut voir qu'il ya des fréquences de l'horizontalité qui qui s'expansent dans la verticalité et qui créent des sphères. Donc, les sphères, ça peut être, c'est lié pour moi. Après, ce n'est pas eux qui m'ont expliqué ça, c'est mon interprétation. Je tiens à le préciser aussi, mais les sphères, ce sont des nouvelles créations, par exemple, qui s'expansent. Bien sûr, ils nous expliqueront ça bien mieux quand on sera en contact direct avec eux. Il y a le fait d'acter, donc de passer à l'acte, de réaliser une action. Il y a le fait de transformer, donc effectivement, la transformation autour d'un axe. Il y a le fait d'être connecté, donc la connexion qui se fait dans le triangle, donc la triade dont ils ont parlé. Et le fait de manifester, qui est en fait le prolongement de l'expansion de la ligne qui constitue le triangle et qui s'expansent en fait dans toutes les directions. Alors, au niveau de leur langage parlé, il est très ancien, mais rarement utilisé, car ils utilisent principalement la télépathie. Le mot Sassani veut dire lumière vivante. Et le mot Essassani, donc le nom de leur planète, veut dire lieu de lumière vivante. Donc, leur nom signifie lumière vivante et ils viennent du milieu de la lumière vivante. Voilà, donc c'est très spirituel. Et on va dire quelques phrases aussi dans leur langage. Donc, il y a ili, akar, demash, 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 demashana. Donc, ça signifie la reconnaissance de la création de l'autre, le potentiel de création mutuelle. Donc, c'est ili, akar, demash, demash, demashana. Il y a également shiva shibi, qui veut dire je suis complètement dans ma passion, restez à l'écart, je m'en sors. Et il y a ha-hatu, ça veut dire je t'aime. Donc, voilà, vous savez dire je t'aime maintenant en Sassani. Donc, c'est h-a-t-u, ha-hatu. Et donc, ils sont heureux de nous aider dans l'amour. Et certains d'entre eux prennent le rôle de mentor et de guide spirituel. Et différents diplomates interagissent déjà avec nous à travers la canalisation. Donc, notamment Daryl Anka. Donc, je vous conseille de... Bon, c'est en anglais. Après, il faut comprendre l'anglais. Mais c'est génial de voir ces canalisations. Et il a produit un livre, par exemple, Daryl Anka, qui canalise Bachar, qui s'appelle Blue Print for Change. Et un film dont le trailer existe, et le film, ça s'appelle First Contact. Donc, si vous voulez voir, voilà, après, il est disponible à la location. Bon, c'est en anglais, c'est pareil. Il y a beaucoup d'informations qui nous viennent d'Outre-Atlantique. Et donc, le film First Contact présente une enquête plus approfondie sur la nature et la réalité de la société et la place de l'humanité dans le cosmos et l'impact potentiel des contacts extraterrestres dans nos sociétés. Donc, c'est pareil. C'est comme les Yael. Ils nous aident à l'élévation vibratoire de notre planète. Ils nous guident dans l'élévation de notre conscience. Donc, ils ne sont pas extrêmement éloignés non plus de nous en termes évolutionnaires. Et bon, on peut penser qu'à terme, on aura aussi des contacts, bien entendu, avec eux. Leur symbole de contact est également le triangle. Et combien de se contacter sur le triangle en pensant à eux. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec eux, vous regardez un triangle et vous pensez au Sassani, aux Essassani ou autrement appelé Shakani. Et il est possible que des entités de leur peuple répondent. Après, c'est encore une fois, ce n'est pas certain non plus. C'est en fonction de votre vibration, de leur ressenti et de votre soin supérieur, etc. Et voilà, c'était ça que je voulais dire. Et donc, on peut voir maintenant d'autres êtres. Donc là, ce n'est pas issu de Vajta, mais ça me paraissait représenté quand même relativement bien à ma connaissance. Après, peut-être pas exactement, mais des êtres qui pourraient éventuellement leur ressembler, peut-être en étant jeune, voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ah, voilà, c'est bon. Ça, j'ai vu. Donc ça, c'est Bella. Bella, pardon. Donc, Bella, c'est une être aussi hybride d'état humain. Alors, j'avais des informations sur elle. Voilà. Donc, elle est shapeshifter, elle. Donc, ça veut dire qu'elle peut changer de forme, elle peut changer d'apparence. Voilà. Et donc, elle a les cheveux très blancs, blonds. Et voilà. Et donc, il y a une canalisation qui existe également, qui a été réalisée. Donc, quand vous avez celui-ci de Vajta, si vous voyez sa représentation, ça renvoie à un lien où il y a une canalisation d'elle. En fait. Voilà. Donc là, c'est Bachar, on l'avait vu. Je vous le remontre pour le plaisir. On sent en être très sage, très bienveillant. Nicolas, j'aurais une petite question de Simon. Que mange-t-il ? Alors ça, je n'ai pas eu... Je n'ai pas d'informations directement. Maintenant, je peux donner d'autres informations par rapport à d'autres peuples. Je sais qu'il y a des peuples qui mangent beaucoup de végétaux. Ça peut être des fruits, des choses comme ça. Par exemple, les arcturiens ou des plantes. Des fruits ou des plantes. Les arcturiens, ils mangent ça. Je pense que ça peut être similaire à ça aussi. Ils peuvent manger, par exemple, des choses plutôt de ce type-là, plutôt végétarien. Et voilà, boire de l'eau, éventuellement de l'eau plutôt végétarien. Et après, vous avez d'autres êtres qui, eux, se nourrissent d'une sorte d'hydrate, de carbone très spécifique, etc. Notamment les tétans, d'ailleurs. Il me semble que c'est des tétans ou certains gris. Et voilà. Donc pour eux, je pense que c'est plutôt quelque chose de végétal, des fruits, des choses comme ça. Et sachant que de toute façon, comme ils sont connectés à la lumière de façon beaucoup plus performante que nous, comme ils vivent dans les plantes de lumière plus élevés, ils mangent beaucoup moins, ils boivent beaucoup moins que nous. D'accord. Comme nous, d'ailleurs, on peut vivre aussi. On peut vivre de lumière. Il y a des personnes qui me font, qui depuis des années ne mangent rien, vivent de prana, de la respiration. Moi-même, j'ai essayé pendant une semaine. C'est vrai que quand on secoue de la nourriture, au bout de quelques jours, on sent qu'on a beaucoup d'énergie et on respire en fait la lumière. Et donc, eux, c'est pareil. Ils sont très lumineux, donc ils sont très connectés à la lumière. Donc, ils ont besoin de beaucoup moins manger. Voilà. Merci. Alors. Voilà. Donc là, je n'arrive pas trop. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc ça, c'est une autre être sasanie. Donc, voilà. Moi, je la sens. Je sens un peu une fréquence asiatique. Je ne sais pas si vous ressentez ça. On sent que, voilà, il y a des gènes humains, mais qui sont peut-être un peu asiatiques, avec des gènes de zeta. Donc, les cheveux très blancs. Voilà. On la sent très, très bienveillante. Voilà. Je ne sais pas si vous ressentez. Alors, son nom, son nom, je ne sais pas si je l'ai. Je crois que, je ne sais pas s'il y a les deux noms ou pas. Donc, je vais peut-être regarder dans mon dossier. Enfin, voilà. En tout cas, vous la trouverez sur le site de Vacheta. Au niveau du sommeil. Comment ? Au niveau du sommeil, est-ce qu'ils dorment comme nous aussi ? Alors, je n'ai pas leur temps de sommeil précisément à eux. Peut-être qu'ils m'ont dit dans certaines canalisations. Par contre, il est vraisemblable qu'ils dorment beaucoup moins que nous. C'est une généralité aussi. En général, les êtres qui sont dans les plans de la 5D, ils vivent plus vieux que nous. Leur corps, notamment, ils mangent moins que nous, ils boivent moins que nous, ils dorment moins que nous. Parce qu'ils sont beaucoup plus proches de la lumière. Et donc, ils ont beaucoup moins besoin de sommeil pour se régénérer. Voilà. Alors là, on avait cet être qui est également présent devant nous. Donc, voilà, on voit qu'il y a une ressemblance aussi avec les êtres humains. Donc, ça, je l'ai montré. Voilà, ça, c'est un autre être qui, lui, éventuellement aussi a des liens avec les sassamis. Voilà. Et donc, c'est un jeune être. Voilà, il est jeune. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. C'était tout ce que je voulais montrer. Ah, voilà, je vais voir. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. OK. Alors, j'ai encore quelques petites questions si tu le veux bien. Oui, avec plaisir. Oui, donc pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors là, une question de Soliama. Les Wing Makers ont-ils un rapport avec les Pléiadiens ? Oui, selon mon ressenti, les Wing Makers sont en rapport avec les Pléiadiens. Et en tout cas, c'est valide, je pense. Ils ont un lien avec les Pléiadiens et ils ont un lien avec les Atlantes aussi. Voilà. Ils sont très grands, a priori, ils sont grands. Je fais sans grand. Et ils sont très spirituels. Et eux, ils vivent aussi. Je n'ai plus le nom de la planète, mais du système. Mais c'est assez éloigné de chez nous, je crois. D'accord. Et au niveau de la méditation, est-ce qu'ils font comme nous ? Ou ils ont une autre manière de méditer ? Alors, encore une fois, c'est vrai que pour les Sassani et les Yaïel, il y a moins d'informations sur eux. En tout cas, en français, il y a beaucoup moins d'informations. Donc, il faut beaucoup rechercher du côté américain. Il y a beaucoup de canalisations que je n'ai pas pu voir parce que c'est de l'américain, c'est de l'anglais. Donc, je n'ai pas pu tout décrypter. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a certains êtres qui en ont parlé, notamment sur la chaîne Esprit Libre, où ils font silence et ils ont des sortes de musiques spécifiques où ils peuvent rentrer. Donc, ça, c'est les pléiadiens. Certains pléiadiens peuvent rentrer en méditation de façon beaucoup plus rapide que nous. Et c'est quasiment de l'ordre de quelques minutes où ils peuvent rentrer en méditation très, très profonde, très rapidement. D'accord. Et sinon, est-ce que ces deux peuples ont un message pour nous ce soir ? Le message, c'est celui que j'ai donné. Vraiment, c'est suivez votre cœur, suivez vos inspirations créatives. Ils nous encouragent à aller vers ce que l'on est vraiment. Ils nous encouragent à nous rechercher intérieurement, à nous découvrir intérieurement. De toute façon, les êtres des étoiles ne pourront vraiment rentrer en contact qu'avec des personnes qui auront un certain niveau vibratoire, qui auront un certain niveau de conscience, et qui se seraient reconnus eux-mêmes en tant qu'êtres de lumière, en tant qu'êtres d'amour, en tant qu'émanation de la conscience de la source, en tant qu'êtres éternels. Voilà. Donc, il faut... C'est vraiment le message, c'est soyez vous-même, mais soyez vous-même en tant que ce que vous êtes vraiment. Pas le mental programmé, pas ce que nous apprend, ce qui est complètement inversé, la société, pas ce que nous apprend, ce qu'on nous apprend à l'école, pas tout ça, pas tout ce qui est mental. Vraiment, c'est soyez... Vous avez la possibilité, parce qu'ils ne sont pas dans les ordres, ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt un enthousiasme quand je parle comme ça. C'est soyez ce que vous êtes, vibrer, vivez ce que vous êtes. Et ce qu'on est, c'est la vie. On est l'amour, on est la vie, on est des êtres de lumière, on est des êtres très, très créatifs, parce qu'il faut savoir que les êtres de la lumière inversée, ils n'ont pas du tout cette créativité que nous, on a, parce que nous, on est d'une forme de créativité tout à fait différente, plus liée au mental. Et nous, on est des êtres créateurs, on est liés à la source. Et donc, justement, les IAIL, ils nous disent, co-créer la société de demain, créer des sociétés... Enfin, ils étaient heureux de parler à Jonathan, je crois, c'est l'autre canal, Martins, Jonathan, c'est Martins, qui disait, voilà, on a créé telle société, etc. On parle des galactiques. Pour eux, c'est le nouveau monde. Donc, créer des sociétés pour expanser les nouvelles fréquences, les nouvelles vibrations, pour qu'il y ait une société plus équitable. Et voilà, élevez votre conscience, travaillez sur vous, le mental. Et pour se réaliser, c'est vraiment d'aller en soi. Et quand on sera suffisamment organisé, voilà, au niveau sociétal, à ce moment-là, il pourrait y avoir les premiers contacts massifs. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais prendre encore une ou deux questions, et puis après, je te laisserai pour ce soir. Justement, la question de Manon Dalton est en rapport avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'ils ressentent des émotions aussi variées que les nôtres ? J'ai envie de dire non, a priori. D'abord, bonsoir Manon. Je la connais un petit peu, je la salue. Et donc, ils ressentent des émotions, une palette d'émotions variées, mais qui sont plus, beaucoup plus dans le positif que nous. C'est-à-dire, eux, c'est plus la joie, le rire, les choses positives. Nous, on a une palette où on peut aller, en fonction des cas, de la colère, et même, le pire des cas, même encore plus bas, jusque presque, voilà, le rire, la joie extatique, ou des choses comme ça. Donc, on a vraiment les deux extrêmes. Eux, c'est pas ça. Eux, voilà, le côté de basse fréquence, les blocages, parce que souvent, la colère, c'est au blocage mental, c'est à l'égo, c'est comme ça. Tout ça, ils n'ont pas, honnêtement, moins. Même les peurs, ils en ont moins que nous. Eux, c'est vraiment plus les aspects positifs, les émotions positives, mais avec une palette d'émotions aussi, le calme, la paix, voilà. Et puis, pour prendre sa question dans son intégralité, est-ce qu'ils suivent un chemin spirituel et évolutif également ? Oui, tout à fait. Alors, on est tous sur ce chemin de reconnaissance et de réunion avec ce qu'on est vraiment. Donc, ils ont une âme aussi, qui fait l'expérience d'un collectif évolutionnaire, qui sont des Yahyel ou des Sassani. Et oui, puisque, comme je l'ai dit, ils sont sur le chemin de l'ascension aussi. Donc, ils sont sur le chemin d'engranger plus d'amour pour aller vers plus de lumière. Donc, ils ont également un chemin évolutionnaire et le fait d'être en contact avec nous participera aussi à leur chemin évolutionnaire. Merci. Alors, une question de Kaya. Y a-t-il des peuples dans la grande ours ? Dans la grande ours ? Merci, Nicolas. Alors, j'ai entendu dire qu'il y en avait, mais au niveau notamment de l'étoile polaire. Mais bon, je n'ai jamais eu d'interaction avec eux. Par contre, ce que je peux dire, de façon plus générale, parce que forcément, c'est tellement vaste. J'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup vraiment avec beaucoup de présence, beaucoup d'êtres différents, de différents secteurs galactiques, mais c'est tellement vaste. En fait, quand vous regardez une étoile, vous pouvez regarder n'importe quelle constellation. Vous êtes sûr qu'il y a de la vie sous une forme ou sous une autre dans n'importe quelle constellation. Après, ça ne veut pas dire que c'est dans la 3D. C'est dans d'autres bandes de fréquences que nous qui peuvent être l'équivalent du futur ou l'équivalent du passé ou voilà. Mais vous pouvez regarder partout. Il y a partout de la vie dans l'univers, partout. En fait, chaque étoile, chaque planète, pardon, est une sphère de vie et abrite la vie d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour toutes tes réponses et toutes les informations toujours aussi précises et passionnantes sur l'ensemble de nos frères et sœurs galactiques. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Mehdi Marc. Ce fut un plaisir de parler de nos frères Yaïel et Sassani avec toi. C'était une première. Merci beaucoup, Mehdi Marc. J'ai beaucoup apprécié la conférence. Merci beaucoup. Je vais aussi penser à présenter la prochaine conférence sur Rayonance TV qui aura lieu le mardi 20 avril à 20h30 en compagnie d'Anatole et de José Miliam Clouatre, enseignante spirituelle. Le thème de la conférence aura pour... La conférence aura pour thème la relation avec la nature et ses devasses. La nature est vivante et les devasses ou les devas sont la conscience de la nature. Qui sont les devas ou devasses ? Je ne sais pas trop, excusez-moi. Quels liens pouvons-nous développer avec eux ? Voilà, donc mardi 20 avril à 20h30 avec Anatole et José Miliam Clouatre. Je tenais également à remercier l'ensemble du chat et des personnes qui nous ont suivi ce soir à la fois sur YouTube et également sur Facebook. Je rappelle également qu'il y a un nouveau compte Instagram avec rayonance-du-bas TV pour suivre un petit peu les différentes conférences et les différents ateliers. Donc voilà. Donc merci encore une fois Nicolas et bonsoir Nicolas et bonsoir à tous. Oui, juste midi, si je voulais dire que normalement je reviens le 21 mai sur Rayonance TV. Voilà, donc vous pouvez retrouver le 21 mai Nicolas Turban sur Rayonance TV. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Au revoir, bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada